On est dix ans après Lehman Brothers et Lehman Brothers c'était la faillite de cette banque, c'était la crise des subprimes, c'était l'escroquerie de Madoff, c'était l'affaire Kerviel Société Générale. Il y a des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics mais où en est-on vraiment ? Bonjour et bienvenue, c'est les parenthèses d'Université Insoumise et c'est le premier volet. Il y en aura un par semaine et aujourd'hui on va parler du capitalisme hyper financier qui est devenu pratiquement insolvable. On va constater que le risque, que l'instabilité financière demeure, que le shadow banking se développe, que les dettes publiques et privées continuent à s'accroître et donc le risque avec et que de nouveaux maîtres sont apparus sur Wall Street. Alors pourquoi l'instabilité financière continue ? Les bourses étaient des entreprises publiques, qui étaient des motopoles publiques, qui sont devenues des entreprises privées donc elles se tiraient une bourre pas possible. Elles en sont à faire du trading à haute fréquence, c'est-à-dire à passer des ordres d'achat et de vente à la nanoseconde. Le rôle des marchés financiers c'est de collecter de l'information. On cite souvent un exemple, c'est qu'en 2013 il y a eu un piratage et une fausse information qui disait qu'il y avait une bombe qui avait explosé à la Maison Blanche. C'était repris par l'associatie de presse, donc ensuite ça a été retuité à plus de 4000 francs, très très peu de temps et donc les algorithmes de ces super ordinateurs se sont affolés, ont intégré toutes ces informations et ça a provoqué une chute des marchés financiers qui ont généré je crois près de 140 000 milliards de pertes. On est en face quand même de quelque chose qui interroge la théorie standard de l'efficience des marchés financiers parce qu'effectivement ils collectent toute l'information mais également les fake news. Qu'est-ce qu'on peut dire également concernant les shadow banking ? C'est des ordres d'achat de vente qui sont passés en dehors de tout régime institutionnel, c'est-à-dire en dehors de tout contrôle. La part de ce shadow banking a continué à progresser, il représente pratiquement plus d'un tiers de l'activité des marchés. Si on regarde la dette et que la dette autant publique que privée a augmenté entre 2007 et 2008 et 2017-2018, ils ont augmenté autant qu'on l'exprime en milliards de dollars, 167 milliards de dollars en 2007, 237 milliards de dollars en 2017. Si on met en pourcentage du PIB, on est à 274,4 % du PIB en 2007 et à plus de 316 % du PIB actuellement. Quand la dette augmente, le risque augmente n'est pas pour des problèmes là aussi de capacité de remboursement. Et puis les nouveaux maîtres qui sont apparus à Wall Street, on avait parlé des entreprises vampires comme Lehman Brothers qui elle a fait faillite mais aussi Goldman Sachs qui est toujours là, elles sont toujours là. Par contre sont apparus de nouveaux mastodontes qu'on appelle gestionnaires d'actifs. Pour donner une ordre d'idée, c'est des fonds qui gèrent, enfin des gestionnaires d'actifs qui gèrent près de 14 000 milliards de dollars, c'est-à-dire presque plus que le PIB d'un pays comme la Chine. Ce sont aussi des mastodontes qui gèrent 90 % des valeurs du standard d'aide-pourses. Le problème, c'est qu'ils gèrent beaucoup, ils gèrent d'une manière passive, se caler sur des indices boursiers et donc ils optent pour un comportement extrêmement moutonnier et donc ils peuvent facilement, comme les moutons, nous amener dans le mur. Ils développent un lobbying extrêmement important qui fait qu'ils embauchent d'anciens politiques. D'ailleurs, on peut se rendre compte que s'il y a des efforts qui ont été faits pour contrôler les banques, peu de mesures ont été prises pour contrôler ces mastodontes. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion finale ? C'est qu'à dix ans après, est-ce que les leçons ont été bien reçues ? On peut avoir des doutes. Est-ce que les risques financiers sont toujours là, les risques systémiques, ils sont toujours là et que la théorie de l'efficience des marchés financiers doit être mise en cause. Et puis d'autre part, la capacité de lobbying de ces nouveaux maîtres de Wall Street peut poser question concernant tout simplement la démocratie puisque c'est eux qui, par leur lobbying, arrivent à faire passer ou ne pas faire passer un certain nombre de lois. Est-ce que le capitalisme est insolvable ? Ben oui, il est devenu pratiquement insolvable sur le principe d'une pyramide de Ponzi. Si on regarde le programme l'Avenir en commun, il y a tout un chapitre qui concerne la définanciarisation de l'économie avec par exemple la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, des banques commerciales, la suppression des marchés dérivés, la remise en code du trading haute fréquence, la taxation des transactions financières, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce sont des petites parenthèses. Elles trouveront une synthèse dans ce qu'on appelle les séances qui iront beaucoup plus profondément sur ces problèmes. Bon, on espère, nous espérons que cela vous a plu. Pensez au petit pouce bleu, pensez à commenter, à partager et puis à vous abonner. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. On traitera de l'hégémonie culturelle et notamment dans le domaine économique qui surplombe un petit peu trop le débat public. Voilà, allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada